Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire des additions et des subtractions qui possèdent des lettres lorsqu'on connaît la valeur des lettres. Donc nous avons ici trois exemples et on sait, il est conditionné que A plus B, la somme de ces deux lettres, est égale à 56. Je ne sais pas combien vaut A, je ne sais pas combien vaut B, tout ce que je sais, c'est que la somme des deux vaut 56. Et bien avec ça, il me suffit de remplacer toutes les sommes de A plus B par 56. Donc par exemple pour le premier, là je vois que j'ai A plus 25 plus B, on sait que peu importe, vu qu'il n'y a que des plus, il y a exactement les mêmes priorités opératoires entre chaque nombre. Donc ça veut dire que concrètement que j'additionne 1 plus 2 plus 3 ou 3 plus 2 plus 1 ou 2 plus 1 plus 3, peu importe dans quel ordre est-ce qu'ils sont, ça donnera le même résultat. Donc concrètement, ici je vais avoir A plus 25 plus B, c'est exactement la même chose que A plus B plus 25. Donc je peux l'écrire A plus B plus 25. Et il se trouve qu'on a dit que A plus B, c'était égal à 56. Donc là je vais avoir A plus B, donc je peux le remplacer par 56 directement. Donc 56 plus 25. Combien font 56 plus 25 ? Je commence par les unités, donc on a 6 plus 5 qui me font 11. Donc je prends 1 et je retiens 1. Les dixièmes, 5, 6, 7 avec le 1 retenu qu'on ajoute. Donc 5 plus 2, 7, plus 1, 8 qui me font 81. Pour le deuxième, un peu moins subtil puisqu'en fait ici, si je regarde bien, ils étaient séparés. Là ils sont juste à côté, donc concrètement ça, c'est égal à 56. Donc je peux réécrire moins 34 plus 56. Il se trouve que moins 34 plus 56, de la même façon que 1 plus 2 plus 3 de tout à l'heure. Moins 34 plus 56, c'est la même chose que 56 moins 34. Donc là je peux l'écrire aussi. 56 moins 34. Et je compte. Par rapport aux unités, 4 pour aller à 6, ça fait 2. 3 pour aller à 5, ça fait 2. Et donc du coup, c'est terminé. Donc là au moins, c'est clôturé. Et pour le dernier, j'ai toujours A plus B. A plus B fait 56. Donc en gros, eux ils sont ensemble. Donc c'est la même chose que 2 fois 56. Donc là je vais marquer 2 fois 56. Et combien font 2 fois 56 ? 2 fois 50, ça fait 100. 2 fois 6, ça fait 12. La somme des deux fait 112. Hop, j'hésite pas à marquer que 56, c'est 50. Plus 6, donc je fais le double de 50, le double de 6. Et j'ai dit seul les deux résultats. Et on a fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment effectuer une addition à une soustraction avec des lettres. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, c'est pas si vous avez fait sur YouTube. Il se suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et les différents réseaux sociaux, qui sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très, très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501